bonjour famille j'espère que vous allez tous bien vous êtes ici sur ma nouvelle page la voire est panafricaine non ça c'est le soldat panafricain voilà donc famille je vous demande tous de vous abonner au maximum à ma nouvelle page de partager cette page et de vous abonner au maximum on fera le possible pour essayer de comme d'habitude de travailler avec cette page là et ce matin il ya une information qui fait étape bon c'est pas que ce matin mais depuis les gens envoient des messages qui me dit que caca débit serait touché donc il serait touché par une balle à la tête ce n'est pas une information officielle ce sont des rumeurs donc je vais comparer ça un peu il ya aussi ce message que je viens de voir sur facebook que j'aimerais partager avec vous parce que voilà voilà donc famille partager cette vidéo là au maximum et s'il vous plaît abonnez vous à ma nouvelle page voilà abonnez vous à cette nouvelle page là et prenez la déo partager cette vidéo là au maximum il s'agit du tchad le président actuel du tchad serait touché à la tête par une balle non par une balle c'est dans les informations que j'ai reçue bon depuis hier j'ai reçois des messages bonjour vacancy soumauro soit salue soit tous salue famille soit tous les bienvenus sur la passe là sur la nouvelle page et je vous demande famille de vous abonner au maximum à cette nouvelle page parce que mes pages sont toutes les pages sont attaquées les pages sont attaquées donc on essaie maintenant de voilà fait qu'on peut une fois qu'ils attaquent nos pages on est concrète des nouvelles pages et voilà merci à tous ceux qui mettent qui poussent les bleus mais c'est à vous de pousser énormément les bleus et mais c'est à vous de vous abonner au maximum à cette nouvelle page on va travailler ensemble sur cette nouvelle page donc selon les informations que j'ai reçues depuis hier je crois même moi c'est hier que j'ai reçu des informations c'est pas une personne voici pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo là un peu parce que j'ai reçu d'abord un message un premier message d'une personne qui me disait que il paraît que caca débit serait touché au front serait touché à la tête et qu'il serait dans un état critique et j'ai pris je n'ai pas pris le message sérieux parce que je suis allé fouiller un peu pour chercher des informations pour voir ce qui s'est passé et je n'ai rien trouvé donc qu'est-ce que c'est qu'est ce que j'ai fait je suis allé également fouiller un peu partout pour essayer d'avoir des nouvelles du président du tchad taca débit et je n'ai rien trouvé par contre j'ai vu ce message ce matin même il ya le professeur franklin qui a aussi également partagé donc je me suis dit ah bon c'est qu'il soit des craintes débit là ça devient sérieux parce que non seulement il fait pas signe de vie mais c'est quand même il faut il faut le dire ce sont des rumeurs ce sont des rumeurs des personnes qui disent que oui caca serait touché diamant blanc à mon élément soit salué depuis ta position caca débit serait touché donc voilà on va essayer de parler de ça mais famille moi pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo c'est parce que il ya quelque chose qui m'interpelle vous vous rappelez tous vous rappelez tous famille que lorsque son père a été assassiné caca débit il ya des gens même qui ont accusé caca débit d'avoir assassiné son père parce que lorsqu'ils analysent les circonstances dans laquelle que son père décédé des gens sont dit que ah ça serait ça serait lui qui aurait assassiné son père donc lorsqu'on regarde le même cadre il paraît que caca débit aurait reçu le ministre le ministre nigérien le ministre nigérien vous savez tous que aujourd'hui le niger a formé un nouveau gouvernement où ils ont mis un ministre et selon les informations caca débit aurait reçu le ministre nigérien en cachette bon sans comment je le dis sans un communiqué officiel il aurait reçu le ministre on sait tout ce qu'il a reçu le ministre mais on dit non que c'était un cachet bon il n'a pas prévenu ses patrons en fait et ce qui s'est passé avec le ministre qui n'a pas dit à ses patrons et après cela il allait au front vous savez tous que lorsque idris débit est décédé lorsqu'il a été assassiné au front c'est parce que les jours précédentes les mois précédents et tout qu'il avait eu des propos vraiment très dur envers la france je ne dis pas que non c'est la france de l'assassiné c'est pas ce que j'ai dit mais il avait eu des propos très dur il avait des propos très dur les vidéos sont encore là voilà où il a l'attaqué la france et tout et aujourd'hui qu'est ce qui se passe voici que le petit caca débit reçoit un ministre nigérien en cachette chez lui et après on dit qu'il a été touché au front bon après l'a reçu bon lorsqu'il a reçu le ministre après cela on dit que les rebelles ont attaqué en même temps lorsqu'il reçoit le ministre directement bon il reçoit le ministre sans avec lui ses patrons et après ça les rebelles attaquent et lui va au front mouka idris fils a merci à quoi merci il nous apporte une information j'espère vérifier également il nous dit que caca débit n'a pas été touché et j'espère que c'est le cas bon comme je l'ai dit moi je n'ai pas l'information officielle donc je ne peux pas continuer puisque ce sont les on dit on dit la personne qui m'a envoyé le message m'a dit que parce que lorsqu'il m'a envoyé le premier message j'ai dit non que non ce n'est pas à vérifier l'information n'est pas à vérifier qu'il n'y a aucune information qui dit que caca débit est touché et lorsque j'avais j'ai envoyé le message quelques minutes après bonjour à quoi donner quelques minutes minutes après merci 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 frère il est revenu vers moi pour me dire que l'information est peut-être vrai et après ça il ya quelqu'un d'autre également qui m'a envoyé un autre message médical il paraît que caca débit est touché donc on s'est dit que la rumeur a pris la toile voici pourquoi les gens en parlent donc famille si je suis devant vous c'est pas parce que quelqu'un est vraiment touché ou bien voilà voilà mais c'est pour qu'on puisse en parler c'est que les vraies informations surtout les tchadiens ici je vais demander à mes frères tchadiens c'est vrai que c'est la nouvelle page donc cette vidéo n'ira pas loin mais je vais vous demander de partager cette vidéo là et de pousser les bleus énormément partager la vidéo là au maximum dans tous les groupes que vous connaissez et aussi abonnez-vous voilà pour tous ceux qui ne sont pas encore abonné à cette page là regardez sur le côté abonnez vous s'il vous plaît merci à toi promesses de dieu donc famille lui il s'appelle mohama kata débit c'est son nom boris loto son nom c'est mohama kata débit c'est son nom dans mon dit kata débit en fait donc famille voici un peu l'information qui traîne sur la toile les rumeurs qui traînent sur la toile qui circulent moi ça fait deux jours que j'ai reçu l'information mais l'information ne m'a pas intéressé puisque j'ai essayé de trouver une source officielle et je n'ai pas trouvé donc aujourd'hui kata débit s'il ne fait pas attention ses patrons peuvent le changer merci à toi la tournure donc ses patrons peuvent le changer rapidement mes familles je vais vous demander de vous abonner encore parce que c'est la nouvelle page informer les autres envoyer cette page là dans tous les groupes whatsapp envoyer cette page là dans tous les groupes télégramme envoyer là où également dans tous les groupes facebook voilà donc puisque kata débit est peut-être touché ou pas touché on dit cela s'est déroulé je crois hier ou avant hier voilà vous avez vu la vidéo où il a défié les rebelles et il allait à la frontière de la libye il a défié les rebelles qu'est-ce qu'ils étaient des vrais hommes faudrait que ces personnes apprennent les hommes pour venir le combattre et que lui il est prêt à les combattre donc c'est après ça que cette rumeur a commencé mais comme je le dis c'est une rumeur parce qu'on n'a pas de confirmation officielle parce que je ne vois pas si aujourd'hui ils tombent ils n'ont pas qui pourrait le remplacer parce qu'aujourd'hui tous ceux qui sont là bas là je ne suis pas sûr qu'ils sont pour la france donc voilà donc famille n'oubliez pas que notre pays la côte d'ivoire est également la côte d'ivoire est également sous l'intention les gens disent que voilà 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 mais en réalité vous connaissez hein donc famille je vous demande de vous abonner encore voilà abonnez vous parce que je ne vois pas les abonnés je ne vois pas des partages les gars ne partage pas la vidéo les gens ne like pas famille même si on est 140 personnes like et partager like et partager c'est une nouvelle page fait je viens de créer donc essayer de partager partager ça au maximum like et au maximum pour qu'on puisse travailler sur cette page là voilà parce que s'il n'y a pas assez d'abonnés on ne pourra pas travailler sur la page on ne pourra pas faire comme d'habitude on ne pourra pas vous informer de ce qui se passe en ce moment Alassane la défaite d'Alassane Ouattra Alassane Ouattra n'a toujours pas digéré sa défaite Draman Ouattra n'a toujours pas digéré sa défaite face aux militaires nigériens aujourd'hui le Prado le Bravcher ah d'accord Sankara Dieu merci on est caca de lui va très bien c'est une bonne chose et c'est une bonne nouvelle voilà mais il ne faut pas oublier que la CDAO bon puisque moi j'ai tourné j'ai tourné j'ai cherché j'ai essayé d'avoir des informations sur la CDAO de ce qui s'y passait et famille j'ai l'impression que la CDAO a échoué peut-être c'est moi qui me dis bon je me trompe peut-être je me trompe peut-être je me trompe peut-être mais avec ce que je vois je constate que la CDAO a échoué puisque la transition nigérienne est assise sous l'espace à lui depuis ta position la transition est assise merci à toi Mouchi pour le partage donc qu'est-ce qu'il y a à dos à dos tu a échoué ou bien c'est comment dans famille ce soir on va également faire un direct on va également faire un direct ce soir là parce que il y a des informations qui viennent à peine de tomber et vu que cette page on n'a pas assez d'abonnés on a seulement que 478 followers c'est pour cela je vous demande de partager au maximum pour qu'on puisse atteindre les mille followers si on atteint les mille followers alors on va commencer à travailler dessus sinon il y a les informations qui viennent de tomber et ce soir nous allons faire un direct voilà spécialement dessus nous allons parler de la CDAO nous allons parler d'Alassane Ouattara nous allons parler de la Côte d'Ivoire nous allons parler du Niger du Mali du Burkina Faso voilà ce sont des nouvelles fraîches voilà donc famille si on atteint les mille followers ce soir peut-être cette page on va utiliser cette page là où si on atteint pas les mille followers on va utiliser bon vous connaissez tous c'est la voix panafricaine où on va utiliser la voix des 100 voix les deux pages ensemble on va les utiliser et on va framponner ce soir du non tu te trompes je me trompe comment vous m'expliquer kévin soit salué depuis ta position malang moussa soit salué depuis ta position merci pour le partage donc famille invitez vos camarades à s'abonner à cette page là voilà faudrait que drissa connaît soit salué depuis ta position Jonas soit salué merci pour le coeur et aujourd'hui comme je l'ai dit hein je vais essayer de lire euh bon même si on dit que c'est truc mais c'est un conseil quand même c'est un conseil quand même souleman ouedraogo soit salué madès bamba soit salué euh elle amine tv le journal voilà donc le journal elle amine tv dit ceci je conseille donc formellement à mama kaka debi s'il en est encore le choix et s'il est toujours vivant et en santé d'inclure son allemand le tchad dans l'alliance panafricaniste avec le niger bon pourquoi il dit que s'il est toujours vivant je sais pas si c'est un journal officiel ou bien je sais pas si c'est une page mais c'est un conseil peut-être qu'il donne parce que ce n'est pas une information officielle parce qu'il dit s'il est et donc voilà le mali le burkina faso et la guinée de se donner un délai pour démissionner de ses fonctions ils y paient en mettant en place une vraie conférence nationale de transition de demander sereinement pardon au peuple du tchad pour tous ses crimes et de se mettre lui et ses proches lieutenants à l'entière disposition de l'armée de libération nationale du tchad donc si je comprends c'est un journal des rebelles peut-être un journal des rebelles s'il ne prend pas d'urgence cette décision mama caca et son régime sont en sont ou seront à jamais sacrifiés et perdus soit c'est un journal rebelles ou c'est un opposant qui donne des conseils qui demande à ce que mama débit se met à la disposition de la justice des rebelles bon je sais pas s'il a dit rébelles ou bien je sais pas s'il a dit des opposants ou bien une opposition je ne sais pas quoi dire mais en tout cas les gens là demandent à ce que mama débit se libère le pouvoir on demande à ce qu'il libère le pouvoir Dembele Chaline soit salué Dembele soit salué Sisoko soit salué Adou soit salué Lolo Che soit salué Abdoul Salam soit salué donc famille c'était cette petite vidéo là pour vous pour vous dire pour vous poser aussi des questions pour savoir si débit était vivant donc j'ai vu des réponses les gens disent qu'ils se portent très bien donc je considère qu'ils se portent très bien même si les réponses ne sont pas des réponses officielles du gouvernement mais je considère qu'ils se portent bien et je pense que ce sont les chadiens qui ont répondu à notre question de savoir si débit s'est porté très bien donc je pense que débit s'est porté très bien bon pour l'instant je suppose voilà donc ce soir n'oubliez pas ce soir les informations que nous avons reçu aujourd'hui là nous allons les partager avec vous au maximum et voilà famille il y a le truc de Brix qui a commencé donc tout à l'heure on se prend sur la page la voix de son voix on va mettre une information sur le sommet des Brix on va vous informer de ce qui se passe parce que aujourd'hui c'est cette organisation là qui essaie de faire coucher le dollar mes gars eh mes gars sois salué donc c'est trop tout à l'inımifami donc c'est trop tout à l'inımifami